Le souvenir prénatal que j'avais, j'étais dans un endroit très sombre. Je pourrais dire, et j'avais l'impression de n'avoir aucun corps physique et personne autour de moi non plus, mais je ressentais une sorte de mouvement comme si je me déplaçais et j'ai vu une petite lumière blanche très brillante au bout. Et puis je me rapprochais de cette lumière et à mesure que je m'approchais, j'avais l'impression d'être dans un état hypnotique ou quelque chose comme ça. Je me suis arrêtée un instant puis je me suis demandé, « Attends, où suis-je en train d'aller ? » Puis après, une voix très douce a commencé à parler à travers moi et il n'y avait personne aux alentours, mais elle parlait à travers moi. Et elle a dit, « Tu vas sur la planète Terre ? » Et moi, genre, « Oh, la planète Terre ? » Et encore une fois, j'ai ressenti comme si je savais ce que c'était, mais je l'avais oublié. Alors j'ai demandé, « C'est quoi la Terre ? » Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Archie Muratrova. Comment ça va, Archie ? Je vais bien. Merci, Alex. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir correctement prononcé mon nom. Tu sais quoi ? Pendant des heures, nous avons essayé et merci. Nous avons finalement obtenu une prise qui fonctionne. Mais sache que je t'apprécie vraiment beaucoup pour être venu à l'émission. Je sais qu'il est tôt chez vous en ce moment. Vous êtes à l'autre bout du monde. Je suis vraiment reconnaissant car vous accordez rarement des interviews. Donc je vous suis très reconnaissant d'avoir partagé votre histoire avec mon public. Je suis reconnaissant de votre présence ici, mon cher. Merci, Alex. Je suis honorée d'être ici. J'adore ce que vous faites et j'espère que quelqu'un trouvera quelque chose d'utile dans mon histoire et que cela pourra servir comme un manuel de survie destiné à quelqu'un d'autre. Alors oui, merci beaucoup. Alors ma première question est, tout d'abord, nous allons parler aujourd'hui de vos souvenirs d'avant la naissance ou de l'expérience d'avant la naissance. Si vous avez eu une vie entre les vies avant que ces souvenirs n'arrivent, où sont-ils survenus plus tard dans la vie ? Mais y a-t-il un moment antérieur à ces souvenirs ? Et si c'est le cas, avant ces souvenirs ? Comment était votre existence avant que ces souvenirs ne ressurgissent dans votre vie ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Alors, le souvenir d'avant ma naissance, je m'en suis souvenu précisément à l'âge de 4 ans. J'ai juste observé ma mère en train d'allaiter mon petit frère et c'est à ce moment-là que tout m'est revenu en mémoire. Et le fait qu'elle était ma mère, parce qu'à cette époque, je ne savais pas qu'elle était ma mère. Je vivais avec mes grands-parents et je croyais dur comme fer qu'ils étaient mes parents. Puis, je me suis rappelée du souvenir prénatal. Je lui ai raconté exactement comment je me souvenais de tout. Et elle a simplement dit, « Oh, c'est un rêve, quelque chose comme ça, oublie-le. » Et en grandissant jusqu'à l'âge de, je pense, 22 ans ou quelque chose comme ça, je m'en suis toujours souvenu. Souvenir prénatal, je pensais juste que c'était peut-être quelque chose d'insignifiant que tout le monde avait. Et je crois que je me suis juste assise et j'en ai parlé avec mon partenaire de l'époque et mes amis. Et je leur ai demandé, « Oh, vous vous souvenez aussi comment vous êtes arrivés dans cette vie ? » Et ils ont répondu, « Non. » Et je me suis sentie légèrement fou. Et ils faisaient comme, « Oh, de quoi tu parles ? » Alors, je l'ai partagé avec eux. Et ils faisaient comme, « C'est dingue, ça ! » Et je me suis dit, « D'accord, eh bien, je croyais que tout le monde s'en souvenait. » Alors, j'ai commencé à tout noter pour pouvoir me souvenir, me rappeler précisément comment c'est arrivé, exactement comme je me souviens de tout. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les gens. Et j'ai trouvé certains, des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ainsi que des expériences prénatales, ce qui m'a rendue vraiment heureuse. J'ai alors compris que je n'étais pas fou et que ces phénomènes étaient tout à fait normaux. Ainsi, j'ai ressenti une profonde gratitude en constatant que de nombreuses personnes se souviennent qu'il y a davantage dans cette vie et que nous venons de quelque part et nous avons ici une mission plus grande que nos pensées, que notre savoir. Alors, ma vie d'avant. Je me suis souvenue et avant que je ne réalise que ce souvenir est en fait quelque chose qui compte, que ce souvenir est quelque chose qui peut aider les autres. Je vivais dans un endroit très... J'étais dans une condition vraiment exécrable. Je subsistais purement en mode survie et j'étais au plus profond de l'abîme où je me trouvais dans ma... une méditation très... J'étais en fait en Russie, donc je méditais. Et à travers les méditations, j'ai reçu ce message télépathique qui disait, partage ta mémoire, partage ta mémoire prénatale sur YouTube. Et là, j'ai été comme frappée par la foudre. J'ai dit, pas question, je ne vais pas me filmer. C'est de la folie. Ce message revenait sans cesse. Je ressentais une pression, positive, comme une impulsion, comme si une voix me disait, tu dois le faire, créer et partager cette vidéo. Alors, j'ai suivi cette impulsion et partagé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais perdre ? Rien. Peut-être que je vais gagner quelque chose. Peut-être que je vais aider quelqu'un. Alors, faisons ça. Et j'ai partagé cette petite vidéo qui durait cinq minutes. Et je pense que quelques personnes ont laissé un commentaire disant, merci. Et cela simplement, je me sentais incroyablement bien et reconnaissant que mes mots ont aidé quelqu'un. Cela m'a donné la force de continuer. Et j'ai toujours constaté que, grâce à Lee, puis à Mélissa, en partageant mon message, de plus en plus de personnes maintenant entrent en contact avec moi et se connecter à moi. Ainsi, je suis aidée ici et là. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais je m'efforce de fournir les infos les plus précises avec mes connaissances. J'ai reçu beaucoup de messages et j'en reçois encore par rêve ainsi que des projections astrales. Des choses qui peuvent réellement aider les gens. Donc, je suppose que c'est simplement un don que je dois utiliser et je l'ai simplement accepté. Quand vous avez choisi de vous dévoiler, en quelque sorte, ou pour ainsi dire, sortir du placard, du placard d'avant la naissance, comment avez-vous géré cela psychologiquement, je veux dire, avec vos amis, votre famille, les gens autour de vous, vos collègues? Car encore une fois, la première fois que vous avez parlé de cela à quelqu'un, il a réagi. Non, on ne sait pas ce que c'est. Vous semblez fou. Comment avez-vous réagi face à cela lors de votre premier coming-out? C'est une très bonne question. Alors, au début, c'était vraiment difficile. Je n'ai jamais eu le sentiment de vraiment être à ma place. Et à ce moment-là, je me disais, oh, d'accord, maintenant, je détonne complètement. Génial. D'accord, maintenant, il faut faire avec cette situation. Alors, au début, c'était vraiment difficile parce que j'aime ma famille et mes amis et je les aime profondément et je voulais qu'ils me comprennent. Et c'était vraiment... C'était frustrant lorsque j'essayais de leur poser des questions, des questions plus profondes, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de cela? Vous rappelez-vous d'avoir choisi cela? Et eux me regardaient comme si j'étais juste de cette personne qui est folle et cinglée. Alors, je me suis sentie un peu blessée, profondément touchée. Je me sentais anéantie que personne, en particulier mes proches, ne puisse se souvenir. À un moment, je pense, en écrivant dans mon journal, que c'était pour mieux me connaître, creuser en moi et découvrir, car les réponses ne venaient pas des autres. Je n'obtenais rien. Alors, je n'ai cessé de m'interroger et progressivement, j'ai commencé à recevoir davantage de messages, de signes, comme si... Vous pouvez forcer les gens, vous pouvez contrôler les gens. Vous ne pouvez pas essayer de convaincre les gens, donc vous ne pouvez pas faire croire aux autres en ce que vous croyez. Votre expérience est ce qui façonne vos croyances, et c'est important. Et leurs croyances comptent aussi, ce qu'ils pensent compte également. Même s'ils ne croient pas en vous, c'est bon, parce que je sais quand même qu'ils m'aiment, qu'ils m'acceptent. Ils ne vont pas croire tout ce que vous dites parce qu'ils n'ont pas suivi mon chemin. Ils ne connaissent pas pas mon expérience. Ils ne peuvent pas ressentir ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai totalement respecté cela. Je pense avoir tenu un journal et écrit, « Oh, l'univers ou Dieu, peu importe mon moi supérieur, tout ce qui existe là-haut ou non moi, aidez-moi simplement à m'aligner avec les bonnes personnes. » Et progressivement, avec une douleur réelle, l'univers a commencé à retirer ces individus de mon existence. Même les membres de ma famille, y compris mes frères, mon unique frère et mon partenaire, ainsi que mes amis, tout semblait s'effriter autour de moi. À présent, je me retrouve seule dans un temple bouddhiste. J'y apprends auprès des moines bouddhistes. Je me consacre à l'étude des religions, à la rencontre de personnes variées, découvrant ainsi de nombreuses personnalités fascinantes. Et je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Il y a tout juste un an, j'étais gravement blessée. Dans le noir, je me sentais seule, j'avais l'impression que mes proches ne me comprenaient pas et je perdais la raison. Mais tout s'est merveilleusement aligné. J'ai continué à croire que je trouverais mes semblables et des gens qui seraient intéressés par ce que j'ai à dire. Des personnes ouvertes d'esprit et de cœur. J'ai donc continué à y croire et effectivement, cela s'est réalisé. Je m'adresse à vous tous ici et je parle à beaucoup. Il y a un an, j'ai discuté avec Mélissa. Je suis en contact avec tant de personnes merveilleuses, tant de personnes au cœur ouvert et à l'esprit ouvert, curieuses de la vie, qui remettent tout en question avec des quoi, des pourquoi et des comment. Et oui, je prends vraiment du plaisir avec ça. Je crois que la douleur que j'ai éprouvée et chaque douleur que nous éprouvons nous dévoile que l'autre côté est tout aussi magnifique. et cela a son importance. Ce que tu vis est, cela se transforme en sagesse. Alors, voici ce qui s'est passé. Je suis seule, mais je ne me sens pas isolée. En effet, c'est une distinction très importante. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Cela reflète une perspective très bouddhiste. Oui, nous avons appris cela du bouddhisme ici. C'est tellement beau. Et tu sais quoi ? Je pense que c'est une leçon pour de nombreuses personnes parce que parfois, on dépasse certaines personnes dans nos vies. J'ai tenté d'expliquer à mes enfants, ils sont un peu comme mes amis. Je leur dis, écoutez, les amis que vous vous faites à cet âge, la probabilité que vous soyez encore en contact avec eux dans 10 ou 20 ans est probablement faible. Ils vont simplement s'évanouir de votre vie. Et alors, il s'agit de trouver vos véritables compagnons, de trouver les personnes qui sont supposées être autour de toi peuvent être amusantes, mais cela peut également être douloureux. Et tu as vécu cela, une forme extrême de cette expérience. Je veux dire, tu es une représentation extrême de l'abandon de tout le reste. Tu te trouves maintenant dans un temple bouddhiste, seul, mais pas dans la solitude. Donc, tout le monde n'aura pas à suivre ton chemin. Mais il y a une leçon ici, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de négatif. Ça peut faire mal. Mais avec le temps, cette douleur fait du bien en se retournant, n'est-ce pas? Exactement. Oui, tu as raison. Absolument. Eh bien, je suis en contact avec tous et peut-être que non. Je ne les embête peut-être plus avec mes histoires et mes questions sur l'univers et la vie, mais je prends toujours de leurs nouvelles pour voir comment ils vont, quels sont leurs rêves, où ils vont, et si je peux aider en quoi que ce soit, je le fais. et ils me rappellent toujours qu'ils sont avec moi et en esprit, peut-être pas physiquement, mais en esprit. Ils disent toujours, nous croyons en toi. Nous ne croyons peut-être pas en tout ce que tu fais, nous ne soutenons ou ne comprenons pas tout, mais nous croyons en toi. Alors, je suis reconnaissante pour ça, et je garde toujours cela à l'esprit, au fond de moi. nous sommes tous pareils. Nous voulons tous simplement être plus heureux. Nous voulons tous ressentir de la joie. Nous voulons savoir comment éprouver de la joie et se connecter avec les gens, aimer les gens et être accepté par eux. C'est vraiment magnifique. Maintenant, laissez-moi demander, en grandissant, n'étions-nous pas tous en quelque sorte programmés avec les croyances parentales de notre entourage, y compris le quartier, la société, les croyances religieuses et le pays. Avez-vous dû vous libérer de la programmation de votre enfance pour adopter cette nouvelle existence? Car elle paraît considérablement différente de celle dans laquelle vous avez grandi. Est-ce réellement le cas? Cela diffère énormément, Alex. j'ai grandi dans un petit village et ensuite j'ai grandi dans la pauvreté. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Elles m'ont conditionnée à percevoir le monde comme un endroit rempli de dangers et il est essentiel de protéger ton cœur, de te protéger toi-même, de veiller sur tes proches et de lutter avec ardeur pour ce que tu désires ardemment. Cela a toujours été ma philosophie de vie et il est impératif de travailler dur. Si tu aspires à obtenir quelque chose, tu dois en être rédigé. C'était un principe capital. Tu dois en mériter chaque chose dans la vie. L'amour, l'argent, peu importe, seul compte le respect à gagner. J'ai appris des notions de base sur l'islam, donc j'étais intriguée par certaines croyances et pratiques de l'islam. Je ne les ai jamais acceptées quand j'étais enfant. Je m'y opposais constamment me demandant pourquoi il fallait discriminer les gens. Pourquoi affirmez-vous qu'il existe un enfer et un paradis? Comment pouvez-vous savoir si je serais admis au paradis? Pourquoi me dites-vous cela? Oh, tu es assurément un sacré fauteur de troubles. Oui, et évidemment, je serais le provocateur. On me disait sans cesse de me taire, de ne pas élever la voix, de ne pas répondre sur ce ton, parmi d'autres remontrances. Tout cela a contribué à faire de moi une personne extrêmement anxieuse sur le plan social et ayant des pensées suicidaires. Car lorsque j'étais enfant, on me disait toujours qu'on ne me désirait pas comme enfant. On me disait que j'étais un accident, que j'avais ruiné la vie de mes parents et d'autres choses similaires. J'entendais souvent ces mots et ils m'ont modelée en une personne profondément suicidaire, quelqu'un de très déprimé. Et je pensais que je devais uniquement vivre pour satisfaire les autres. Je ne me suis jamais considérée autrement que comme étant au service des autres, que je vivrais pour mes frères et soeurs, que je vivrais pour ma mère, que je vivrais pour cette personne, pour celle-là. Mais à la fin, je me suis vraiment épuisée. J'en avais assez, j'ai trop souffert, et je me suis dit que cela devait cesser. Et je pense, en fait, travaillant dans l'hôtellerie, j'étais harcelée et je insultais verbalement, maltraitée au quotidien. Et je me suis dit, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus vivre en mode survie. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Factures, factures, factures! Et je n'avais pas de temps. Alors je me suis juste assise une fois sous la lune. C'était une pleine lune, je me souviens. C'était magnifique. Et je me suis dit, wow, je n'avais jamais remarqué à quel point la lune est belle. Et je pense que j'ai prié pour la première fois. Et je n'ai jamais prié, je n'ai jamais cru en Dieu. J'étais vraiment en colère contre lui. Et ma première phrase a commencé par, oh Dieu, si tu es là, si tu existes, seulement si tu existes, tu dois savoir que tu es stupide. Je suis en colère contre toi, tu as pris ma mère, tu as pris mes parents et pour ça, je te déteste. Mais en même temps, je suis revenue ici parce que j'ai quelque chose à te demander. Et je me dis, si tu existes vraiment, alors tu m'entends. Si tu n'existes pas, je ne fais que parler dans le vide. Je suis juste une femme folle qui parle toute seule. C'est peut-être mieux de cette façon. Alors, j'ai posé la question. Je pense avoir dit que ma vie est compliquée. Je ne connais pas le but. Comment as-tu fait pour me garder en vie? J'ai essayé de me suicider à maintes reprises et tu m'as sauvée à maintes reprises. Montre-moi maintenant la raison pour laquelle tu m'as sauvée car je ne saisis pas. Je suis enfermée dans un schéma répétitif, tournant et courant en cercle. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne pense pas être douée pour quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi je suis en vie. Et quel est le sens de la vie? Si cela s'apparente à de la folie, je ne désire pas simplement travailler, puis me marier et ensuite avoir des enfants. Je ne me vois absolument pas suivre ce chemin. Je ne peux pas envisager une telle vie. Cette perspective m'est tout simplement étouffante. Je ne peux pas faire ça, ce n'est pas mon truc. Et j'ai fini par pleurer toutes les larmes de mon corps. Je crois que j'ai dit, « Hé, si tu me montres le chemin, je le suivrai. Donne-moi juste une chance. Je saisis cette opportunité. Je suis disposée à changer. Fais ce que tu désires. Je suis prête à aller jusqu'au bout pour changer ma vie et sortir de la situation dans laquelle je me trouve et tout changer dans ma vie parce que je ne peux plus continuer comme ça. J'ai dit que je préférerais mourir. Je ne peux plus continuer comme ça. Finalement, j'ai pleuré et je suis rentrée chez moi. Et la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un plan astral, hors de mon corps, avec ma mère. Et nous avons parlé. Je pense que la première chose que j'ai dite, c'était, « Waouh, c'est tellement beau. » Allongée sur les genoux de ma mère dans mon ancien appartement, j'ai répété, « Waouh, c'est beau. » Puis, en la regardant, j'ai réalisé, « Oh, tu n'es pas réelle. » Avec tristesse, j'ai murmuré, « Tu es morte. » « Tu ne peux pas être ici. » Et puis, j'ai dit, « Oh, ça doit être un rêve. » Alors, j'ai regardé autour de moi et c'était tellement réaliste. J'ai donc commencé à la piquer sur l'épaule, à la toucher et ça semblait tellement réel. Elle était chaude, elle était réelle. Et elle continuait de glousser. Elle continuait de rire de moi. Elle était si lumineuse, si belle, presque un être angélique. Je pense que la première chose que j'ai dite, c'était que même si c'est un rêve ou si ce n'est pas réel, je veux juste te dire combien tu m'as manqué et que ma vie a été dure sans toi. Et j'ai dit, « J'aurais voulu que tu sois ici avec moi car c'est difficile. » Alors, elle m'a simplement pris dans ses bras et je crois que j'ai finalement dit « Je t'aime » ce que je ne lui avais jamais dit. Je t'ai dit « Je t'aime et je te remercie d'être ma maman. » Alors, je la serrais fort dans mes bras et je ne voulais pas me réveiller. Je savais qu'il allait se passer quelque chose mais l'éclat dans ses yeux était incroyable. Elle avait tout l'univers dans son regard. et je pense que le regard dans ses yeux était si tendre comme si elle murmurait doucement « Ça va. » « Tu sais, tout finira par aller bien. » Et là, j'ai compris. Et tout ce que j'ai vécu sur Terre et dans la vie n'était au final qu'un mauvais rêve. c'était un cauchemar, vraiment. Puis je me suis dit « C'est d'accord, c'est fini. » Je me sentais soulagée, apaisée. Et là-haut, une immense lumière commençait à descendre lentement nous enveloppant complètement avec cette lumière éclatante qui était vraiment chaude et apaisante. C'était une sensation merveilleuse. Puis je me suis réveillée dans mon lit en pleurant et j'ai senti la main de ma mère comme si quelqu'un tenait encore ma main, me soutenant. Alors, j'ai su sur le champ que c'était réel. Et après cela, je pense avoir reçu une bénédiction en quelque sorte parce que la dépression, les schémas de pensée que j'avais, le pessimisme, tout avait disparu. J'étais pleinement conscient, attentif tout le temps. et je ressentais comme si quelqu'un avait retiré le bandeau que j'avais sur les yeux. Et je voyais la vie en tant que personne renouvelée, de manière complète, avec un regard frais, l'esprit et le cœur grandement ouverts. Et beaucoup de choses magiques ont commencé à se produire, très étranges. Mais de bonnes choses, je pense que j'étais dans cet état de super-conscience où je pouvais ressentir l'immense bonté du monde. j'avais accès à chaque message, à chaque geste gentil. Les connaissances internes que je voulais connaître, c'était incroyable. Et je pouvais me connecter à toutes les personnes, y compris celles qui m'avaient blessée. Et j'ai commencé à comprendre que personne n'essayait réellement de me blesser. Nous faisions simplement de notre mieux en essayant de nous protéger. c'était simplement. Et je pense, cette expérience, rencontrer ma mère, m'a plongée dans un état où je... une bénédiction. D'une certaine manière, j'étais totalement dans l'instant présent maintenant. et je me suis guérie. Je savais comment me guérir. Je... que je devais méditer. Je savais que je devais aller à cet endroit. Je savais que je devais prendre un cristal et des choses comme ça. Mais je n'avais aucune idée de la méditation ou quoi que ce soit du genre. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que je devais le faire. Et cela m'a vraiment aidée. Cela a profondément changé les choses pour moi. Et je pense, il était important pour moi que les gens le sachent. Et je pense qu'une bénédiction m'a été accordée. Dites aux gens qu'ils peuvent se guérir eux-mêmes. Et quelle magnificence, quelle puissance incroyable nous possédons et comment nous l'avons oublié. Mais cet accès est en nous tous, au fond de nos cœurs, et c'est cela qu'ils voulaiment que je partage avec les autres. Mais en quelque sorte, c'était la bénédiction reçue. C'est vraiment magnifique. Merci d'avoir partagé cela. Je sais que ce n'a pas été un chemin facile à parcourir pour vous. Donc, je vous remercie de l'avoir partagé avec moi et le public. Nous avons donc discuté quelque peu de... Après, vos souvenirs et où vous en êtes maintenant. Parlons réellement de ces souvenirs qui sont les vôtres, ces souvenirs d'avant la naissance, cette vie entre les vies. Pouvez-vous me raconter ce que c'était? Racontez-moi à quoi ça ressemble de l'autre côté. Dites-moi comment ça fonctionne. Expliquez-le-moi si vous le pouvez. D'accord, merci. Alors, le souvenir prénatal que j'avais était... J'étais dans un espace très sombre. Je pourrais dire que je me sentais comme si je n'avais pas de corps physique et il n'y avait personne autour de moi non plus. Mais je ressentais une sorte de mouvement comme si je me déplaçais. Et j'ai vu une petite lumière blanche, éclatante, au bout. Et puis, je me rapprochais de cette lumière et à mesure que je m'approchais, j'avais l'impression d'être dans un état hypnotique ou quelque chose comme ça. Je me suis arrêtée et puis je me suis demandé « Attends une seconde, où suis-je en train d'aller ? » Et après cela, une voix très douce a commencé à parler à travers moi. Et il n'y avait personne aux alentours, mais elle parlait à travers moi. Et elle a dit, « Nous allons sur la planète Terre. » Et j'étais là-haut, la planète Terre. Et encore une fois, j'ai ressenti comme si je savais ce que c'était, mais je l'avais oublié. Alors, j'ai demandé « C'est quoi la Terre ? » « C'est quoi la Terre ? » Et je me sentais vraiment bizarre de demander parce que je ne savais pas comment demander ni quoi demander et de quoi je parle même. Je ne savais rien. J'étais juste complètement vierge. Cette douce présence. elle était vraiment patiente et elle a dit, « La Terre est ta nouvelle demeure. C'est ta planète. » Et j'étais genre, d'accord. Et je me déplaçais lentement, très lentement, et j'ai remarqué que dans cette lumière éclatante, la lumière blanche se rapprochait, devenant de plus en plus imposante. Et j'ai vu, il y avait trois silhouettes qui criaient et hurlaient quelque chose d'incompréhensible. Elles répétaient sans cesse des clés, des clés. Et je ne saisissais pas leurs paroles, mais j'étais excitée. Ça m'excitait. J'ai donc demandé à l'entité, « Que disent-elles ? » « Je veux comprendre leurs mots. » Et elle a révélé, « Elles disent kids, qui dans leur langue signifie « fille ». » Elle crie « Fille, fille ». Et j'étais là, « Vraiment, fille ? » D'accord, c'est charmant. Puis j'ai dit, « Enfin, c'est quoi, fille ? » J'avais le sentiment de déjà connaître tout cela, mais j'avais oublié. Du coup, je me sentais un peu gênée de devoir demander, mais elle était tellement patiente. Et elle m'a expliqué que j'étais destinée à naître fille et m'a enseigné la différence entre un garçon et une fille, le fonctionnement du système de reproduction et comment mon corps de fille, en devenant femme, serait capable de créer de nouveaux êtres humains, de donner naissance à une nouvelle vie et j'ai dit, « Waouh, c'est magnifique. » J'avais vraiment l'impression de posséder un super pouvoir quand elle m'expliquait tout cela et je me disais, « C'est tellement beau. J'ai tellement hâte d'être une fille. » Elle répétait, « C'est l'heure de partir. » Mais je ne souhaitais pas partir. J'étais là, « Attendez, il me reste encore des questions. » Mais elle a insisté, disant qu'il était temps de partir. Et la lumière blanche se faisait de plus en plus proche et j'avais l'impression je pense que je commençais à me rendormir. Et lentement, cette voix, cette présence s'estompait. Mais elle a murmuré, « Tu t'en sortiras. Tout ira bien. Tu seras accueillie, aimée. Nous sommes toujours là pour toi. Souviens-toi de cela. » Et elle s'estompait en arrière-plan tandis que je crois que je luttais contre l'envie de dormir. Et j'ai tenté de rester éveillée, mais finalement, j'ai juste murmuré doucement, « D'accord. Je me souviendrai. » « Oui, je me souviendrai. » Et puis la prochaine chose que je sais, c'est que je suis dans ce petit corps que ces gens tenaient et c'était très inconfortable. C'était rigide. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que j'étais déconnectée. Je ne ressentais pas cet amour et cette sensation apaisante que j'avais ressentie dans cette obscurité ou que je fusse. Je me sentais extrêmement mal à l'aise. J'étais sur le point de dire quelque chose du genre, « Oh, je ne veux pas être ici. Ça ne me plaît vraiment pas. » Cette dame, quelqu'un a commencé à parler. Ils me tenaient et m'ont amenée à m'a. Je pense qu'ils m'ont posée sur la poitrine de ma mère et je pouvais entendre les battements de cœur. J'écoutais les battements de cœur et c'était vraiment chaud. C'était apaisant et elle prononçait des mots. Ma mère parlait. Cependant, je ne parvenais pas à comprendre la langue utilisée. Mais quoi qu'elle dise, c'était semblable à une vague, une sorte d'énergie chaleureuse qui traversait tout mon corps. Et c'était comme si elle disait, « Je t'aime et je te protégerai toujours. » Et je pense qu'à cet instant précis, j'ai ressenti soulagement. J'ai dit, « D'accord, je suis aimée, je suis accueillie » et ils avaient raison. Ils disaient, « Tai, que je serais accueillie, que je serais aimée et je l'ai vraiment ressenti et je me le disais, j'aimerais tellement que tu puisses m'entendre aussi. Merci. » Et je tenais vraiment à dire cela à ma maman. Merci de m'avoir tant aimée pour m'avoir accueillie. Et puis, oui, je me suis endormie. J'avais quatre ans quand je me suis souvenu de tout cela et je l'ai raconté à ma maman. J'ai eu de nombreuses expériences de sortie de corps et il m'arrive encore d'en vivre. J'ai rencontré beaucoup de personnes de l'autre côté ou, comme vous voulez l'appeler, j'ai rencontré mes guides spirituels et des personnes qui sont encore sur Terre aussi, dans le monde spirituel. et je dirais « Comment est la situation là-bas ? » Nous sommes simplement très affectueux comme des enfants et très curieux. Il n'y a pas de négativité, rien de tel. Il y a juste de l'amour, de la compassion et de l'acceptation. même quand j'étais là-bas en dehors de mon propre corps. Hors de la Terre et sur ce plan astral, je désirais ardemment retourner sur Terre. J'avais une immense envie de revenir et vivre en tant qu'humain. Mon égo me manquait. J'ai compris que l'égo est nécessaire. Nous avons besoin de l'égo pour construire nos personnalités, pour apprendre de l'égo, le transformer et évoluer davantage et pour comprendre davantage l'amour inconditionnel. Et c'était quelque chose que nous faisions pour l'expansion. Dans l'au-delà, chaque être rencontré sur les plans astraux. Ils étaient fascinés quand je disais « Je suis encore sur Terre » et ils répondaient « Bonne chance, tout le meilleur. Tu es incroyable. » Alors, je dirais cela. C'est quelque chose que nous savons tous et que tu sais au fond de toi ce que nous sommes. Et on m'a dit et on m'a montré que nous avons été créés par amour. Et quand tu crées quelque chose avec amour, cela perdure, ça ne meurt jamais, ça continue d'évoluer. Et c'est à cela que nous revenons. Et toutes les émotions négatives que nous ressentons sur Terre, elles proviennent de l'amour et elles sont filtrées à travers les sensations et expériences terrestres, mais elles restent de l'amour. Nous les transformons, nous apprenons à leur sujet et nous revenons à l'amour. Ainsi, c'est une expérience incroyable et je pense et espère que chacun ressent cela au fond de soi. Je suis convaincue que oui, rencontrant beaucoup de gens, je vois qu'ils le ressentent aussi. Alors, c'était bien cela. Comme si j'étais de l'autre côté. Et c'est ainsi que les choses sont. Je sors encore de mon corps, mais je ne le fais plus. D'ordinaire, lorsque quelqu'un désire me parler ou qu'il y a un message pour moi, on me tire hors de mon corps. je me retrouve alors juste à l'extérieur de celui-ci. Et je suis finalement invité à me balader ou à faire quelque chose de semblable pour qu'il puisse me parler. C'est absolument magnifique. C'est extrêmement beau. Vous souvenez-vous quelque chose avant d'être dans le vide noir parce que ça ressemble à... Disons que vous êtes à une réunion en plein air comme si vous étiez à une fête dehors ou chez vous et de l'autre côté pour une référence terrestre. Ou alors, vous êtes à l'école et votre professeur vous demande, prêt à redescendre maintenant? Et vous répondez, oui, mais là-haut, vous vous souvenez encore de tout. Vous êtes connecté à l'univers. Vous comprenez ce qu'est la planète Terre. Vous comprenez la mission de votre âme. Vous comprenez le plan de votre âme. Et puis, on dirait qu'après avoir tout préparé, élaboré le plan de l'âme, conçu le schéma de l'âme, oh, je vais avoir ces parents, je vais vivre ces expériences. ceci et cela pour évoluer en tant qu'âme. Là où vous reprenez l'histoire, c'est que vous avez franchi la porte et une fois passé, tout cela va disparaître et vous allez commencer le voyage de retour vers la Terre et vous allez tout oublier. C'est à peu près là que vous avez commencé, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, vous souvenez-vous de quelque chose d'avant, avant de franchir cette porte ou d'être dans ce vide? C'est une question tout à fait incroyable. Non, sans vérité, je ne me rappelle absolument rien avant ce néant. Mais lorsque j'étais avec tes enfants, je me souviens de petites choses. Je dirais, tiens, je devais avoir cinq ans ou quelque chose comme ça et je demandais autour de moi c'est quoi un anniversaire et on me disait c'est le jour où tu es née et je disais c'est quand mon anniversaire et on me répondait le 24 septembre et je me souviens d'avoir été tellement heureux et je disais oh, j'ai choisi celui-là. J'ai pris le 24 car j'aime ce chiffre. Et tous faisaient genre d'accord comme si c'était normal pour être encore un enfant et savoir tant de choses. Quand j'étais petit, j'allais voir les autres enfants et je leur disais tu peux rêver de quelque chose et ça se réalise. Tu peux créer quelque chose, tu peux concrétiser des choses. En tant qu'enfant, j'avais l'impression que tout le monde détenait ses connaissances. On apprend des choses puis on commence à les oublier en grandissant. Cependant, je ne me souvenais de rien avant ce vide mais je pense que ça a commencé après 2021. J'ai commencé à avoir des expériences de sortie de corps et c'est là que j'ai rencontré mes guides. Et on m'a montré cela, une sorte de bilan de vie mais pas un bilan complet. On m'a aussi montré comment j'ai choisi la vie que j'ai choisie. J'ai dit je vais me porter volontaire. Je veux aider la Terre. Je veux aider. Et je crois que j'ai dit donnez-moi les défis les plus ardus. C'est ce que je désire. Et j'ai dit pour que je puisse me réveiller plus rapidement, aider plus efficacement et acquérir la sagesse avec plus de célérité. J'étais vraiment trop ambitieux. Et cela, ils me l'ont bien montré. Ils m'ont également fait voir que j'étais très fière de moi-même de ne pas avoir oublié le souvenir d'avant ma naissance. Je pense que c'était quelque chose que je choisis d'après un plan dans l'idée que cela finirait par me réveiller un jour en raison d'une vie semée d'embûches mais que cela me tiendrait en haleine, en mouvement constant jusqu'à ce que je parvienne à un véritable éveil. On m'a montré une rétrospective de vie. De plus, on m'a révélé l'avenir m'assurant que tout se passerait bien comme si j'avais des visions de ce qui m'attendait. Je me voyais travailler avec une caméra, collaborant avec des personnes et on m'a dit par mes guides et mes ancêtres, je crois qu'il y avait beaucoup de personnes dans la pièce et ils utilisaient en fait les visages des gens de la Terre comme toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Terre, même les inconnus croisés dans un café ou quelque part. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils utilisaient leur visage, ils ont répondu « parce que tu vas oublier tout cela à moins que nous utilisions leur visage ». Et c'est là que nous avons parlé de tout. Et c'est là qu'ils m'ont montré le plan que j'avais choisi et j'étais vraiment toujours ambitieux. Et j'ai dit « laissez-moi faire plus de ce que je peux faire. Que puis-je faire ? Comment puis-je aider davantage ? Que dois-je faire ? » Et ils ont simplement répondu « tu ne fais pas, tu es tout simplement. » Vous avez été vous-même et vous l'avez été toute votre vie. Et ils m'ont montré combien de personnes. J'ai eu un impact. J'ai changé les choses par de petits actes de gentillesse et des interactions simples. C'est pareil pour tout le monde. Nous interagissons, nous influençons mutuellement, souvent sans le savoir. nous sommes tous enseignants et élèves dans la vie, apprenant ensemble, connectés, et même si parfois nous nous faisons du mal. Un équilibre se rétablit, une harmonie qui persiste avec le temps. Ils m'ont montré la grande balance sur Terre qui était toujours en train d'équilibrer l'ombre et la lumière, le négatif et le positif, la douleur et la joie. Tout était en équilibre et je me suis dit « Waouh, c'est magnifique ! » Et chaque âme avait son grand dessin et ce vaste projet contribuait à un objectif partagé, à une conscience collective. C'était véritablement magnifique. Et là, je me suis dit « Waouh, la Terre est absolument incroyable ! » Il y avait beaucoup de messages. Eh bien, laissez-moi vous interrompre un instant. Il semble y avoir beaucoup de... Vous avez choisi de monter d'un cran tel un personnage de jeu vidéo aspirant aux niveaux les plus ardus. Vous avez souhaité affronter les défis les plus intenses, convaincu que c'est ainsi que l'on engrange de l'expérience. Vous devenez plus fort, plus vif. Vous apprenez, vous mûrissez en sagesse. Ainsi, vous avez réellement amassé un nombre considérable de compétences. Dans cette aventure, si vous voulez, lorsque vous rencontriez vos guides spirituels, qu'avez-vous appris sur le processus des guides spirituels, la manière dont nous construisons nos propres vies, quelles informations pouvez-vous partager avec le public à ce sujet? Merci. Alors, j'ai posé quelques questions concernant pourquoi ma vie était difficile, donc ça a été répondu parce que tu l'as choisi. Est-ce qu'il y a aussi qu'il existe un contrat d'âme que nous signons avant de venir? Ainsi, nous connaissons les défis, nous savons ce que nous choisissons et de temps en temps, des parties du contrat d'âme échappent totalement à votre contrôle. Vous n'avez aucune emprise. Vous savez, votre libre-arbitre ne s'applique pas là. Donc, par exemple, dans mon enfance, j'ai été élevée dans un milieu très... Je dirais que c'était vraiment un environnement malsain. Ainsi, il y avait une présence marquée de violences domestiques et également beaucoup de maltraitance et il y avait beaucoup de souffrance et je n'ai pas choisi d'y être. Même si j'avais eu le désir de le faire, je n'aurais pas pu changer cela parce que j'étais simplement un enfant. Il n'y avait absolument aucune échappatoire possible. Mais je désirais ardemment cette expérience et maintenant, on m'a révélé pourquoi je la convoitais tant et comment. À travers cette expérience de douleur, j'ai appris. Quand j'étais enfant, on m'a également montré comment on m'apportait de l'aide, comment on m'envoyait des signes, comment on me guidait en me disant d'aller ici ou là. Et tout cela finissait par se révéler avec le temps. Enfant, j'entendais juste des voix ou simplement des pensées. Elles arrivaient dans ma tête et naturellement, on pense que ce sont nos propres pensées mais ce n'étaient pas miennes. Quelqu'un me disait « Sors, va te cacher dans la grange » et je le faisais puis cela m'aidait à m'échapper de la réalité et à survivre des choses similaires à cela. Ils me l'ont aussi montré. C'était récemment dans une salle pleine de guides spirituels. Ils ont déclaré « Nous sommes vos guides ici pour vous aider sur Terre ». Ils étaient nombreux alors j'ai pris la parole. J'étais parfaitement conscient et j'ai dit « Il n'est pas possible que j'ai autant de guides spirituels. » Pourquoi aurais-je autant de guides spirituels ? Parce que, encore une fois, je voulais savoir. Je cherchais à y voir clair. Alors, ils ont dit « Pourquoi n'auriez-vous pas de lits spirituels ? » Et j'ai répondu « Il y en a trop. » Je pensais qu'il y aurait deux ou trois personnes, tout au plus. et la pièce était pleine, je pense, environ comme 60-70 personnes. Et ils avaient tous des visages de personnes de la Terre que je connaissais. Ils ont expliqué « Nous les utilisons afin que vous puissiez vous souvenir quand vous vous réveillerez. » Et je crois que j'ai dit quelque chose comme « Alors, qui est ce guide spirituel principal ? » Genre, « Qui m'aide par ici ? » Qui est le patron ici ? Oui, qui est le responsable ici ? » Alors, en vérité, ils étaient vraiment perdus. Ils étaient absolument perdus. Ils se répétaient « Oh, la directrice. » Et puis, ils m'ont pointé du doigt cette femme. Elle simplement, elle a fait un pas en avant et elle a dit « Eh bien, j'ai été la plus présente autour de toi, mais nous sommes toujours tous ensemble pour te soutenir. Donc, il n'y a pas qu'un ou deux ou trois. Il y a tes ancêtres, tes guides spirituels. Ils sont toujours là pour aider, mais ils ne peuvent pas interférer avec tes expériences. Tu dois les vivre. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu dois les vivre. Mais ils seront toujours là pour t'aider et te guider sur ton chemin pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Et ils t'envoient toujours des nombres angéliques, des pièces de monnaie, des plumes, et des choses comme ça, comme des messages à travers les livres et les interactions avec les gens. Ils m'ont fait comprendre que même s'ils sont là pour m'assister, cela ne constitue pas un ordre. Ce n'est pas une obligation de suivre leurs conseils. Tu possèdes toujours ton libre-arbitre. Après tout, c'est toi qui mènes ta propre vie en tant qu'être humain. c'est ce qu'ils m'ont affirmé. Tu possèdes le libre-arbitre. Tu as choisi cette vie. Tu possèdes le libre-arbitre. N'aie pas peur car le but de la vie est de la vivre pleinement et de faire l'expérience de tout ce qu'elle offre. Et rappelle-toi, ton but est ce que tu décides d'en faire. Alors n'aie pas peur de commettre une erreur. C'est aussi ce qu'ils ont dit. Ils ont également dit d'avoir un état d'esprit et de le dire. Et souvenez-vous que vous êtes éternellement débutant. Vous n'avez pas vécu en tant qu'acquis. Vous avez recommencé à zéro. Et il y a une raison pour laquelle on recommence à zéro, pour laquelle on oublie des choses. Nous entamons une nouvelle expérience humaine. Nous voulons savoir ce que c'est que d'être débutant toute la vie. Ce que c'est que d'apprendre sur la haine, la colère et le malaise, la gêne, la culpabilité, la honte, tout ce que nous désirons comprendre. Et l'amour. Et c'est là que j'ai dit d'accord, je serai débutant à vie. Très bien. C'est exactement ce que je veux être. D'accord. C'est ce que j'ai découvert à leurs propos. Ils offrent de l'aide, certes, mais ils ne fournissent pas de directives concrètes. Mais vous pouvez toujours demander des précisions. Alors, chaque fois, je deviens têtu, vraiment persévérant. Je veux en savoir plus. Je veux des réponses, des réponses claires. Je ne peux pas regarder 888 et me dire « Bon, qu'est-ce que ça signifie ? » Je tenais toujours un journal intime. Demandez de la clarté, mais sans forcer personne. car même vos guides spirituels ne vous doivent rien. Alors, je dis toujours merci. Si vous pensez que je suis prêt pour cette réponse, pour ce message, je vous en prie, faites-le moi savoir. Je suis là, ouvert. Je suis là pour accepter et je pense. C'est ce que je fais. Et c'est ainsi que je reçois beaucoup de messages et de conseils de leur part. tout le monde a des guides spirituels. Chacun a ses ancêtres. Parfois, il arrive que nos proches disparus choisissent de devenir nos guides spirituels. Ma mère, par exemple. Elle nous a quittés, mais elle a choisi de devenir un guide. Ainsi, je garde prêt. Je suis en interaction constante avec elle. Ainsi, je me sens liée à elle. Je reçois ses messages. Je lui parle. Je la vois dans le plan astral. Donc, c'est aussi quelque chose qui se produit. Puis-je poser cette question? J'ai étudié le bouddhisme. Comme vous, animé par la curiosité, j'ai plongé assez profondément dans l'étude de nombreuses philosophies et religions variées, et ce, toujours dans l'intention de mieux comprendre. Oui, en considérant les textes védiques, les yogis, Bouddha, Jésus, toutes ces entités communes, ces expériences, et ce que vous faites actuellement, travailler avec le bouddhisme, car d'après mon expérience, et corrigez-moi s'il vous plaît, vous êtes bien plus expert que moi en bouddhisme, comment ces sortes de guides spirituels et les voyages dans le plan astral, est-ce que cela fait partie de la philosophie bouddhiste, en quelque sorte? C'est une excellente question, Alex. Je ne suis pas expert, d'ailleurs. Débutant pour toujours. Les débutants pensent souvent savoir tout. Débutant pour... Bouddhiste. Mais vous êtes dans un temple bouddhiste et pas moi. Donc je suppose que vous êtes un peu plus avancé. C'est tout ce que je suppose. Eh bien, merci de le dire. Je l'apprécie. Mais évidemment, je ne suis pas un expert et en fait, je ne suis pas bouddhiste et je ne sais pas grand-chose sur le bouddhisme moi-même. Je suis arrivée ici il y a une semaine, presque une semaine. C'est un parcours entièrement différent de la vie à laquelle j'étais habituée auparavant. J'ai décidé de faire du bénévolat et d'apprendre, donc je viens tout juste de commencer à apprendre d'eux. Et je ne suis pas religieux et je ne pense pas que je ne le serai jamais. En fait, j'ai eu un message des guides spirituels annonçant la disparition prochaine de leur religion. Toutefois, je respecte chaque religion et je crois qu'elles contiennent toutes une part de vérité. Chaque religion détient sa propre vérité. Et parfois, il me semble qu'elles expriment des idées similaires abordant le même sujet fondamental, mais en utilisant un vocabulaire différent, des termes qui varient, introduisant ainsi de légères différences. Perception, mais au fond, c'est la même chose. Ce que j'apprécie dans les religions, ce que je trouve actuellement admirable dans les religions, c'est la dévotion et la foi profonde des croyants. Et c'est quelque chose que je voulais apprendre d'eux. Ce que j'apprécie dans le bouddhisme, c'est à quel point les gens sont dédiés à l'évolution, à leur propre développement. Et ce développement personnel ne concerne pas seulement soi-même, mais aussi les autres. Comment on influence autrui, comment notre propre croissance aide les autres à grandir et à trouver leur propre lumière également. C'est quelque chose que j'aime dans le bouddhisme. Et oui, je suis venue apprendre ici. Je suis enthousiaste. C'est un voyage complètement différent, mais je ne sais pas où cette vie me mènera. Mais je me suis dit que je vais juste vivre après avoir survécu toute ma vie. Alors, je me suis promis de vivre pleinement et de m'amuser. Et apprendre, car je pense que c'est l'essentiel. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour vivre et pour apprendre. J'ai énormément appris sur l'islam en grandissant, sur l'islam et certaines choses que j'ignore encore. J'apprécie et il y a certaines choses que je respecte vraiment dans l'islam et chez les musulmans. J'aime tout le monde, quelle que soit leur croyance religieuse. Mais je ne suis pas d'accord avec tout, je veux prendre mes décisions. Ainsi, je souhaite étudier cette religion, celle-là et celle-ci, puis probablement voyager pour voir et comprendre. Il est important d'écouter ce que tout le monde a à dire, car les perspectives variées sont enrichissantes. De plus, tu n'es pas forcé de te forger une opinion immédiatement, n'est-ce pas? Et je crois que au fur et à mesure de ma vie, c'est à ce moment-là que je vois mes valeurs et mes convictions s'aligner avec quelque chose et cela fait écho à quelque chose de cette religion, de cette autre religion. Et c'est là que je comprends, oh, nous sommes tous pareils, nous parlons de la même chose. Nous discutons tous des différentes parties de l'éléphant, si cela vous intéresse. Des différentes parties de l'éléphant, des différentes parties de l'éléphant. Exactement. Oui. Peut-être me demander dans un an et je vous dirai ce que j'ai appris du bouddhisme en détail. Ça marche. Ça marche. Donc, vous avez mentionné à plusieurs reprises au cours de cette conversation qu'ils vous ont parlé un peu de l'avenir de ce qui s'annonce. Pouvez-vous partager quelque chose avec le public concernant ce que vous avez vu et ce que vos guides spirituels vous ont dit sur la religion, sur l'état du monde, sur... Pouvez-vous partager vos pensées sur notre éveil ou le changement de conscience actuelle? J'aimerais entendre vos réflexions. Je vous remercie. Ils m'ont montré beaucoup de choses et je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient, mais je les écoutais simplement parce que j'avais beaucoup de questions. Donc, j'étais vraiment curieux et reconnaissant qu'ils me partagent ces informations. Ils ont beaucoup parlé de la manière dont la Terre était en mutation, de comment nous élevons les vibrations. Et ils m'ont expliqué comment, moi et d'autres âmes, nous sommes venus en tant que volontaires et nous sommes tous dispersés. Et nous sommes éparpillés parce que nous devons augmenter la vibration à partir de divers endroits sur la Terre et créer votre propre paradis. C'est ce qu'ils ont dit. Vous êtes ici pour créer votre propre paradis et sachez-le et dites-le aux gens, montrez-leur cela. Où que vous soyez, c'est chez vous et c'est votre paradis et vous pouvez créer votre propre réalité. C'est ce qui m'a été révélé. Et ils m'ont montré comment la guerre... Je crois que cet événement s'est produit avant le commencement des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. J'étais en Russie, alors ils m'ont montré qu'il y aurait la guerre, il fallait que je parte et je me disais c'est impossible. Mais ils m'ont prouvé que cela va certainement apporter beaucoup de tristesse, mais cela a un objectif précis. Cela a servi à éveiller de nombreuses personnes. Des individus de Russie, d'Ukraine et d'autres régions du monde ont pris conscience que nous devons nous unir. Nous devons nous soutenir mutuellement. Il est important de reconnaître que ce n'était pas une guerre entre les peuples, mais c'est plutôt une guerre entre les gouvernements, un conflit entre les dirigeants. L'avidité, mais pas celle des gens ordinaires. Ils m'ont expliqué comment cela allait bouleverser tant de vies, comment cela allait éveiller de nombreuses personnes. Mais il est clair qu'il y aura des sacrifices nécessaires, des personnes mourront, d'autres perdront leur ville, leur domicile, mais ils m'ont conseillé de ne pas me sentir mal parce qu'ils m'ont révélé que ces âmes, en effet, l'ont choisie. Chaque âme sélectionne sa mort, son départ, son moment, son diplôme. Alors, ne te sens pas mal. Elles ont fait le choix d'aller à cette bataille. Elles ont décidé d'apporter leur aide. Et elles ont également montré comment leur système changerait, les religions disparaîtraient, et comment, dans le système éducatif, dans les écoles, nous enseignerions aux enfants sur le monde intérieur, et pas seulement extérieur, car nous enseignons, oh, voici les maths, la géographie, ceci et cela. Mais nous apprendrions aux enfants, vous êtes humains, vos émotions, comment réguler vos émotions. Que signifie-t-elle ? Comment vous enseigne-t-elle ? Comment les interactions avec autrui vous apprennent que ce qui vous déclenche chez les autres est ce qui vous enseigne ? Et chaque problème que nous avons est un problème interpersonnel et personne n'essaye de vous blesser et comment vivre ? Et il était attendu que de tels événements surviennent, annonçant un changement. On m'a aussi montré l'arrivée de nouvelles âmes, très avancées, des volontaires venaient. Ainsi, on voit de nombreux enfants possédant une grande connaissance. Ils sont sages, ils sont déjà sages, ils ont beaucoup de perspicacité, ils sont très créatifs, ils n'ont pas peur et parfois nous les appelons la génération Z. Et j'étais vraiment très heureux quand ils me montraient cela. Cela m'a aussi été montré. Les souffrances seraient ainsi terminées et les gens... la nouvelle Terre, elle sera différente. Ce ne sera pas uniquement du soleil et des arcs-en-ciels. Nous aurons tous encore des défis à relever. Car le but de la Terre est toujours de vous enseigner sur la vie humaine, n'est-ce pas ? Mais nous aurons tous cette lumière intérieure, cette force intérieure en nous et nous allons transmettre cela à nos enfants, à la prochaine génération que la vie est compliquée. La vie, c'est ça. Oui, ça peut être difficile, mais c'est magnifique. C'est bien cela, la vie. Elle ne se résume pas à la recherche constante de plaisir, à l'envie d'avoir toujours plus, de posséder davantage. Elle est faite d'expériences, de souffrances, de chutes amoureuses, de désamour. Tout à fait. Si seulement on enseignait cela, si le système éducatif se transformait pour que les enfants comprennent ce qu'est réellement la vie et que le véritable objectif de celle-ci, c'est de vivre l'existence, je demande également sur les réincarnations. C'est l'idée que les gens se réincarnent sans cesse. On prétend que cela devrait devenir plus facile. Ceux qui se sentent piégés ici-bas et qui ont l'impression d'être dans une impasse continuent de se réincarner à travers le temps. Ils seront déplacés. Manifestement, ils vont connaître une nouvelle réincarnation. Sur la Nouvelle Terre, ils bénéficieront d'une nouvelle éducation, de nouvelles rencontres, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle vibration qui les aidera à briser le cycle et à achever leurs leçons. Car, en fin de compte, chaque âme est consciente de sa responsabilité et comprend la raison de sa venue en ce monde car elle le fait de son plein gré. Nous agissons ainsi parce que c'est notre volonté. Nous aspirons à nous épanouir et à acquérir de la connaissance. Je pense... Je m'interroge également sur ma mort parce que... Alors, quand vais-je mourir? Pouvez-vous me donner la date et l'heure? C'était une expérience très amusante. Je luttais intérieurement, me sentant un peu déprimée car mes deux parents sont décédés alors qu'ils étaient très jeunes. Mon père avait, je pense, 26 ans et ma mère en avait 35. Donc, moi, j'aurai 26 ans le mois qui vient. Donc, j'étais déprimée et je réfléchissais. Ah, si je meurs jeune, je ne veux pas mourir jeune. Je veux vivre. Alors, j'ai posé la question, quand vais-je mourir? Et puis, nous nous sommes rencontrés sur le plan astral et ils m'ont révélé mon avenir que je serais une vieille dame aux cheveux coupés au carré et cheveux gris, mais heureuse, entourée de ma famille, enfants et petits-enfants. Ils m'ont dit de ne pas m'en faire. J'ai aussi demandé combien de vies j'avais vécu. La réponse fut vraiment étrange. Alors, j'ai réitéré ma question. Combien de vies au total avais-je vécu? Je veux absolument savoir. Et ils ont dit 244 millions de vies jusqu'à présent. Et moi, j'ai simplement dit ce n'est pas un chiffre réel. Oui, cela ne semblait vraiment pas être un chiffre réel. Oui. J'ai dit que ce n'était pas un chiffre réel. Quel est le chiffre terrestre? Et ils répétaient sans cesse 240. C'était une voie robotique. Elle disait 244 millions de vies à des années-lumières. Et là, je me suis dit « Ah, donc, à quel moment vais-je mourir? » Genre, quand finirais-je cette vie? Quelle date précisément? Ils ne m'ont pas précisé l'année, mais ils m'ont tout de même communiqué le jour et le mois. Et ils m'ont montré mon mois futur, le vieux mois. Et ils ont dit « Ceci est ton départ, ta remise de diplôme. » Et ils ont dit « Félicitations, tu obtiendras ton diplôme à la date et mois prévu. » Et ils ont dit « Tu peux te réveiller maintenant. » Et je me suis réveillée. C'était vraiment une expérience intéressante et je me sentais très reconnaissante. Car on m'a révélé que je vivrais une longue vie et que j'aurais une famille, ainsi que des petits-enfants. Je suis au courant de la date, mais ils n'ont pas mentionné l'année. Je crois que c'était intentionnel, probablement pour éviter que je ne me stresse. Je dois me dire à moi-même, mon Dieu, que le temps presse vraiment. Donc, vous avez également abordé le sujet de la religion en affirmant que toutes les religions finiraient par disparaître ou se métamorphoser en quelque chose de différent. Que voulez-vous dire par là ? Qu'ont-ils dit exactement ? Les religions toutes divisaient les gens. Et ils ont dit « Les personnes, le changement ». Même s'il existait un seul message originel, ils ont modifié ce message, l'ont propagé et ont commencé à créer. Des religions, et au sein de ces religions, des sous-religions se sont formées. Alors, ils proclamaient qu'ils se séparaient de plus en plus. Ils affirmaient « Je suis ceci, tu es cela. Nous sommes ceci, voici nos croyances et voilà celle des autres. » Et cela engendrait des divisions, mais ils prétendaient qu'au bout du compte, tout finirait par disparaître. Car maintenant que la nouvelle ère est à nos portes, de nouvelles âmes arrivent et de nouveaux changements se produisent, entraînant un grand éveil. Je suis convaincue que tout le monde peut le remarquer. Nous faisons l'expérience de ces prises de conscience et nous subissons tant de changements externes comme le COVID et les guerres qui déclenchent des changements internes. Et nous avons commencé à remettre de plus en plus en question le fait que, hey, peut-être que ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Peut-être choisissons-nous nos croyances. Au fond, nous sommes peut-être identiques. Ils ont dit que cela disparaît très lentement. De toute évidence, ça ne se passera pas ainsi, mais petit à petit, ça s'estompera. Ça se retirera en arrière-plan et deviendra minoritaire. Les religions deviendront minoritaires. Âmes libres, libre-arbitre et l'union. Amour et union. Et cela va devenir la nouvelle religion. La bienveillance est la nouvelle religion. L'amour est la nouvelle religion. Alors, cela va devenir cela. Quand est-ce que certaines de ces choses vont se passer ? Dans dix ans ou peut-être cinquante ? Est-ce que ce sera de notre vivant ? De mon vivant ? Ou du tien ? Je ne cherche pas une date précise. Je ne suis pas aussi précis que toi lorsque tu formules ces questions. Est-ce que cela va se réaliser en général au cours des prochains cinquante ans, cent ans ou peut-être même dans les dix ans à venir ? J'aimerais pouvoir donner une réponse précise, mais je ne sais pas. Mais cela arrivera à coup sûr. Quand et comment, peu importe. Je pense que nous allons simplement apprécier le processus et voir ce que nous pouvons faire de notre côté et comment nous pouvons y contribuer. Soutenez simplement ce qui est en train de se passer. et n'ont essayé de... Question, encore, je suppose. Cela se produit naturellement. Alors, ils m'ont montré qu'il y a toujours un équilibre naturel. La création entière, ce que nous sommes, a été créé avec un équilibre et un système qui remontent. Le soutien, le rééquilibre. Ainsi, rien ne devient incontrôlable, rien ne s'effondre simplement. Cela apporte toujours d'une manière ou autre, se réorganise et s'ordonne. Comment nous réorganiser des turbulences à travers le monde entier? Cela change beaucoup de choses en interne chez les personnes. Donc, je pense qu'il y aura un nombre bien plus important de facteurs externes qui exerceront une influence, mais cela a une utilité, un bon objectif pour un bon changement. Oui. Permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous avoir été béni de la sorte? avec les souvenirs, avec la capacité de parler à vos guides spirituels? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui écoutent aimeraient pouvoir traîner avec leurs guides spirituels et leur poser des questions très détaillées comme vous le faites. Alors, pourquoi pensez-vous avoir été béni de la sorte et quel est le but de cette bénédiction? Merci de poser la question. Je pense, ou plutôt, je crois que... Je suis vraiment reconnaissant pour ces dons. Au tout début, je ne les appréciais pas. J'étais effrayée. Les sentiments que j'éprouvais ne me plaisaient de guerre. Je n'aimais pas me retrouver dans cette situation. le mouton noir. Mais avec le temps qui a passé, j'ai remarqué que je commençais à aider les gens. Parfois, lorsqu'une personne est sur le point de quitter ce monde, elle se manifeste à moi en esprit et me demande, peux-tu dire à mes proches que je suis... Était-il sur le point de partir? Mais allait-il bien? Alors, j'ai commencé à faire ça et ils partaient. Mais au moins, leurs proches ont pu leur dire adieu et ils étaient prêts. Alors, j'ai commencé à partir de ce moment. C'était un cadeau que j'ai reçu et commencé à utiliser et cela m'a montré, oh, je peux aider et tout ce que je veux, c'est vraiment aider. C'est ce que je pense. Ce qu'ils m'ont recommandé, c'est de toujours rester fidèle à moi-même. Nous vous aiderons. Ne vous inquiétez pas. Et nous vous guiderons dans la vie. Ce que vous avez vécu peut se transformer en un manuel de survie pour quelqu'un d'autre et cela peut l'aider sans même que vous ne vous en rendiez compte. Mais je suis convaincue que tout le monde possède ces dons. Il n'est pas donné à tout le monde de les activer ou de décider de les utiliser, mais je suis convaincue que mon âme a opté pour les mettre en œuvre pour exploiter ces capacités et maintenir la connexion avec le monde des esprits et de la garder ouverte. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je crois que mon objectif est identique à celui de tout un chacun. Il s'agit de vivre pleinement l'expérience de la vie humaine tout en aider autant que possible. et cela... Aussi, je veux juste montrer aux gens qu'on peut s'amuser. Il n'est pas nécessaire de prendre la vie au sérieux, même si les choses sont difficiles et éprouvantes. Nous sommes là pour profiter. Et je pense que j'ai appris que même si les choses étaient difficiles, je m'amuse quand même et je pense que je peux aider à ça. et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, c'est formidable. On m'a dit, sois simplement toi-même et cela va aider les autres. Mais la raison d'être de mes dons, je pense, encore pour me guider et pour faire savoir aux autres qu'ils sont également guidés, qu'ils sont tellement aimés, tellement soutenus et tellement protégés qu'ils ont simplement oublié. Cependant, oublier faisait partie du plan. Mais n'oublions pas que l'objectif principal était de s'amuser. Je me souviens, en étant hors de mon corps, me disant à moi-même, « Oh mon Dieu, nous avons oublié que le véritable but, c'était de s'amuser. » Alors maintenant, il est temps de retourner et de rappeler à tout le monde que nous sommes ici pour nous amuser et pour profiter pleinement de la vie. Et lorsque tu te réveilleras de l'autre côté, ce ne sera qu'un simple rêve et cela s'écoulera passant juste ainsi. Et ce rêve, il va te manquer. Même si je te parle d'expérience personnelle, même après avoir vécu des choses horribles, elles m'ont manqué. Je désirais y retourner. Je n'ai jamais voulu changer quoi que ce soit. J'étais extrêmement fière. Et aussi, mes ancêtres et tous ceux qui étaient autour de moi, ils étaient vraiment très heureux pour moi et je crois que j'étais également heureux pour moi-même. Voilà. Oui, je pense que le but visé était pour faire savoir aux autres qu'ils ont également du talent, qu'ils le sont aussi. Bénis eux aussi. Ils ont simplement oublié. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne le sont pas. Oui, avec grand espoir. Je sauvegarde mon objectif, tout simplement. Tu réalises un travail fantastique, mon cher. Je te remercie. À présent, je vais te poser quelques questions que je pose systématiquement à tous mes invités. Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Quelle est la définition d'une vie épanouie? Voilà une excellente question. Jusqu'à présent, j'adore toutes les questions que vous posez. Merci. Je vous remercie. Définition d'une vie pleinement épanouie, selon moi. Un objectif que signifie « servir sur terre » et aussi « vivre la vie de manière pleine et entière, l'expérimenter dans toute sa richesse, apprendre autant que possible sur l'existence humaine. » Élanquer tout cela au fil du chemin. Aider en chemin, donner plus, aimer encore davantage. Avec un esprit ouvert et un cœur ouvert et en appréciant les petites choses parce que je sais que nous sommes venus ici sans rien et nous partirons sans rien. Mais ce que nous emporterons, ce sont les expériences, les connaissances et les interactions ainsi que l'amour en des souvenirs. C'est ce que nous allions emporter avec nous. Je chéris cela et je pense que c'est gratifiant. Je rencontre quotidiennement beaucoup de belles personnes toutes différentes et j'apprends tellement. Et mon amour pour les gens dans la vie grandit de plus en plus. et je me sens déjà tout à fait comblée. Chaque jour, je m'assure que même si je meurs aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je dis ce que je ressens et c'est ce que j'ai appris. Je dis toujours ce que je ressens et du fond du cœur, je pense. Dans le passé, j'ai remarqué que les gens se parlent tête à tête comme si nous étions des programmes qui communiquent entre eux. Et j'ai appris que parler avec son cœur, ça compte. Il est normal de se montrer vulnérable et d'exprimer ses sentiments, de dire aux gens « je suis contrariée, je suis en colère, j'étais un peu frustrée par-ci, par-là, mais nous pouvons surmonter cela et ça a changé beaucoup de choses. J'ai noué des liens avec beaucoup de personnes lorsque j'ai commencé à exprimer ce que je ressens et non ce que je pense. et je me sens déjà comblée par le fait que je sois ici avec tant de belles personnes et que je vive et que nous ayons tant d'expériences différentes et que nous puissions interagir et partager, nous enseigner les uns les autres. C'est vraiment magnifique. Oui, je crois que c'est exactement ça, en fait. Profiter de la vie et s'amuser. Maintenant, si tu avais l'occasion de monter dans une machine à remonter le temps et de retourner dans le passé, que dirais-tu à la petite Archie? Quel conseil lui donnerais-tu? Je lui dirais « Dis-le-lui simplement, n'oublie pas de lui rappeler qu'elle est forte et elle s'en sortira sûrement, mais je ne changerai rien. Je ne lui dirai rien qui puisse changer quoi que ce soit parce que je suis devenue ce que nous sommes, ce que je suis aujourd'hui grâce à tout ce qui s'est déroulé et ce qui est en train de se passer. Je ne changerai pas une seule chose. Cependant, je lui dirais « Tu es forte, tu vas surmonter tout cela. Tu vas avoir cette révélation et que tu as ta place ici. » Parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression de ne pas être à leur place ici et j'ai grandi avec le sentiment de ne pas trouver ma place et de ne pas avoir de famille. Se demandant où est ma maison, pourquoi je ne me sens pas chez moi et des choses comme ça, alors je lui dirais qu'elle a sa place. Elle est vraiment très forte. Comment définiriez-vous l'entité de Dieu? Alors, je dirais Dieu existe. En réalité, je n'emploie jamais ce mot. Énergie source. Oui, ça n'a pas d'importance. C'est pareil, mais je le fais rarement. J'ai l'impression que c'est de l'amour. Pour moi, c'est de l'énergie, de l'amour éternel. Je pense que c'est ce que nous sommes. Et la réponse se trouve à l'intérieur, car je pense que nous sommes tous curieux. Nous aimons créer et nous voulons grandir. nous questionnons les choses, le pourquoi et le comment et tout ça. Je pense que cela montre que, dans notre essence, nous sommes curieux, nous sommes ses créateurs, nous sommes ceux qui ont créé cette expérience afin de nous étendre toujours plus loin et aimer. Oui, je crois que Dieu est amour et l'amour signifie évolution et croissance. L'amour est inconditionnel. Donc, je pense que c'est ce que nous sommes nous vivons éternellement. Nous ne connaissons pas la mort. L'amour est éternel et tout ce que vous créez avec amour reste vivant à l'infini. Je crois que le fait que nous, en tant qu'humanité, continuons de vivre et de progresser témoigne que nous sommes constitués d'amour, une essence à laquelle nous revenons constamment. Magnifique. Alors, quel est, en fin de compte, le but ultime de notre existence? Eh bien, j'ai posé cette question et le but ultime, ils ont dit que c'était l'amour et là, je me suis dit qu'ils vont me préciser ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que nous avons un objectif commun, lequel est maintenir l'équilibre, poursuivre l'évolution et continuer à vivre et à nous épanouir. Nous revenons donc ici où nous vivons diverses existences, incarnons une multitude de personnages et enrichissons nos expériences de manière plus profonde, tout cela dans le but de contribuer à une conscience collective et continuer à vivre et continuer. Je pense... J'ai mentionné plus tôt que tout le monde a, je crois, un but individuel qui sert également au but collectif. mais en définitive, je pense que le but de la vie, c'est de vivre et cela est... c'est de grandir. C'est aussi de grandir. J'ai l'impression qu'il y a... une émotion, c'est l'amour, c'est l'essence de ce que nous sommes. puis nous arrivons sur Terre et nous éprouvons d'autres émotions qui sont filtrées à travers des sensations terrestres et des interactions qui ressemblent à la haine, la honte, la culpabilité. Mais nous tous, une fois que nous comprenons, une fois que nous... nous les métamorphosons avec amour. De ce fait, au final, ce qui demeure, c'est l'amour. Cela représente donc le dessein suprême, à mon sens. Nous sommes issus de l'amour, nous sommes ici pour apprendre à aimer et venons vivre avec amour. Magnifique. Je pense que cela résume tout. Cela dit tout. Faites passer ce message. Répétez ce message encore et encore. Oui. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et dans le cas où ils voudraient vous contacter, êtes-vous disposé à cela? Ah oui, absolument. En effet. Je possède un site Internet qui porte le nom archimradva.com, ce qui correspond simplement à mon nom complet. J'ai une chaîne YouTube, c'est divin à l'intérieur, et je poste principalement sur Instagram. Aussi divin à l'intérieur, triplet un nombre. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Facebook ? Non. En réalité, je ne dis pas la vérité. Je n'utilise pas Twitter. Oui, je l'ai créé, mais je ne l'utilise jamais. J'ai un compte TikTok que j'essaie encore d'apprendre à utiliser. Cela semble être très à la mode, je présume. Bien sûr. Oui, nous intégrerons tout cela dans l'émission. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission. Et avez-vous un message de départ pour l'audience? Ne soyez pas... N'ayez crainte de vivre. Il n'y a rien dans ce monde qui est pour intention de vous blesser ou de vous décourager. Nous faisons juste de notre mieux. Dans cette vie, aucun chemin n'est tout tracé pour nous. C'est toute la beauté de l'existence. c'est d'emprunter le chemin sans sentier, mais nous savons que la fin est unique et faire preuve de gentillesse et de compassion les uns envers les autres, montrer que nous sommes ici ensemble et je souhaite que les gens sachent que toutes les réponses dont ils ont besoin sont en eux. Vivez la vie sans aucune peur. Je veux dire, nous ressentirons de la peur, mais continuons à vivre pleinement sans aucun regret, car je pense que c'est notre raison d'être. Il s'agit simplement de vivre cette vie et de faire des expériences et je veux juste dire cela. Votre expérience de vie est importante. Ce que vous avez vécu compte et ce n'était pas en vain. Nous avons tous changé d'une manière ou d'une autre. Beaucoup ont réussi à faire sourire autrui alors que certains ont causé des pleurs, mais au final, ces expériences ont été de précieuses leçons. Je sais que beaucoup disent que les personnes blessées font du mal et que les personnes guéries font du bien, mais je dirais que les personnes blessées guérissent aussi et les personnes guéries font du mal aussi et il y a donc toujours un équilibre en jeu. Je dirais simplement n'ayez pas peur de vivre et exprimez ce que vous ressentez. S'y saisissons. Ne soyez pas effrayés. Cela est vraiment magnifique. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission et pour cette conversation incroyable qui, je l'espère, apportera de la guérison aux auditeurs et continuera de changer des vies alors qu'elle se propage dans les terres d'Internet. Et j'espère que de plus en plus de personnes verront ce magnifique message que vous portez. Alors merci d'être venu dans l'émission et je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites pour le monde. Donc merci encore. Je te remercie, Alex. J'allais dire la même chose. J'adore ce que vous faites. Je regarde votre émission. J'adore votre chaleur envers vos invités, comme vous êtes attentionnés et comment vous intégrer cet humour pour faire sourire les gens et diffuser ce message de gentillesse. Je suis très reconnaissante et que vous soyez là et que je sois ici. Je suis reconnaissante d'être avec vous et des personnes comme vous. Merci d'être vous-même. Vous êtes vraiment incroyables. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.